Ce qu'il faut rappeler également, c'est que nous avons aujourd'hui, c'est un fait, on peut le regretter, je crois que c'est une chance, que c'est une chance pour l'avenir, 10 millions d'euros d'œuvres d'art, dont il est extrêmement difficile de se séparer pour en retirer des recettes. Il est extrêmement difficile, on va le faire, mais c'est compliqué pour plusieurs raisons. Je ne vais pas aborder ici, mais sachez que ces 10 millions d'œuvres d'art, quand on en mettra à la vente, nous ne nous rapporterons jamais ce qu'elles nous ont coûté, jamais. Aujourd'hui, on a récupéré le droit sur 10 millions, si on devait vendre sur lui les 10 millions d'œuvres d'art, si on en ramène, si ça nous ramène une recette de 4 à 5 millions, ce sera le goût du monde. Donc avant de vendre et de, j'allais dire de dilapider, c'est pas dilapider, mais avant de prendre une décision, parce que ces œuvres d'art ont été achetées au-dessus de leur prix, et qu'aujourd'hui le marché de l'art sur les œuvres dont nous sommes détenteurs fait que la cote a chuté, l'un dans l'autre, on les a surpayées aujourd'hui, ça a chuté, ce qu'on a payé 10 millions, ça n'en vaut plus que 4. Donc c'est un argument qu'il faut quand même entendre, parce que moi le premier j'imaginais en 2009 que 10 millions, on pouvait les vendre facilement, mais compter sur 10 millions de recettes, et je n'étais pas le seul autour de cette table à imaginer cela. Ce qu'il faut donc avoir à l'esprit, et je reviens à la dette, c'est que nous sommes passés d'une dette de 55 millions à 35 millions, c'est-à-dire que nous avons, de 2009, 2010 à aujourd'hui, réduit la dette de 20 millions. Je rappelle que la dette, la jeunesse est de 23 et celle de l'année de 15. C'est donc très exactement comme si nous avions en un mandat totalement désendetté la ville, si nous avions un endettement normal comme le voisin. Si nous n'avions pas eu ces investissements et cette dette qui est apissale et totalement anormale, avec la gestion que nous avons mise en place, aujourd'hui, il y aurait zéro. Vraiment, nous traînons un boulet que nous allons traîner pendant 10 ans encore à 20 ans. C'est pas fini. Donc, sans emprunter, une fois qu'on a remboursé la dette chaque année, comme chaque ménage, tous les mois, rembourse son emprunt pour sa maison ou sa voiture, il nous reste un peu moins de 2 millions d'euros pour investir sur le territoire. 2 millions d'euros pour investir, c'est avec ça qu'on fait les trottoirs, la voirie, les lampadaires, même si après il y a la compétence, c'est avec ça qu'on fait fonctionner la commune et qu'on la rend belle, qu'on la rend propre, entre guillemets, surtout qu'on fait les travaux de rénovation qui sont nécessaires. Alors, parce qu'une commune, les réseaux, les réseaux d'alimentation, les réseaux d'évacuation, c'est comme chez vous, ça s'use, mais ça s'use beaucoup plus qu'à la maison. Donc, il y a forcément des travaux de remise à niveau. Sur ces 2 millions, dont nous disposons chaque année, à 100 000 euros près, un tiers sont déjà affectés pour des dépenses qui sont totalement incontournables et que nous faisons à minima. C'est-à-dire, par exemple, pour l'informatique, de l'ensemble de la collectivité, dans les 75 000 euros, il y a toujours des photocopieurs, des ordinateurs, des logiciels, de la maintenance. Le matériel et l'outillage, nous n'affectons que 80 000 euros par an. Comme on sait que le prix d'une balayeuse, c'est à minima 60 000, 70 000 euros pour les plus petites et que la moindre tondeuse, c'est 20 000 ou 25 000 euros. Je parle des belles tondeuses, pas des tondeuses que nous avons les uns et les autres chez nous. Les véhicules techniques, nous avons 100 000 euros par an. Les aires de jeu des enfants, 30 000 euros par an, ça ne paraît pas. Toutes les aires, vous amenez vos gamins, les tourniquets, qui sont un petit peu partout sur la commune, ça coûte 30 000 euros d'entretien par an. L'entretien des bâtiments communaux et la mise au nord en permanence, on en a pour 350 000 euros par an. La signalisation, qui est particulièrement défaillante sur notre commune, et le mobilier urbain, nous n'affectons que 25 000 euros. Et les réparations que je qualifie de fortune des réseaux, c'est vraiment les fuites, les accidents, 20 000 euros par an. Donc, un résumé, quand on a remboursé notre dette, il reste, pour investir sur la commune par an, 1,3 million, 1,4 million, suivant les années. Pour vous donner un élément de comparaison, 100 mètres de rue, 100 mètres de réflexion de rue, c'est 300 000 euros. Ça veut dire que quand j'ai fait 400 ou 500 mètres de rue, ça va très vite, 500 mètres de rue, j'ai absorbé la totalité de mon disponible, de ce dont dispose la mairie, pour l'année. Et des rues qui ont besoin d'être refaites à Saint-Cyprien, que ce soit des trottoirs, des racines, des lampadaires qui tombent, des espaces publics où les voitures mettent leur roue à l'intérieur, c'est-à-dire des places de retournement, qui sont à refaire parce qu'elles deviennent aujourd'hui dangereuses, il y en a plusieurs dizaines de kilomètres. Avec ce 1,4 million d'euros que nous avons par an, il faut quand même qu'on habite à réaliser, ce qui nécessite de faire minimum d'un point, sachant qu'aujourd'hui les banques ne se mettent pas. Et tout en diminuant la dette. On peut très bien diminuer la dette, on peut faire un emploi pour faire des travaux, la dette diminuera moins fort, mais elle continue à baisser chaque année. Pour refaire le boulevard des Noyés, vous le connaissez tous, pour refaire les trottoirs et les bords de chaussée, il y en a pour 1,1 million d'euros. 1,1 million. Je rappelle que nous disposons d'1,4 million par an. Si je devais refaire et la surface et les réseaux humides, il y en aurait pour 5,3 millions. Je ne parle que du boulevard des Noyés. Ça veut dire que si je fais ce boulevard, comme il devait être fait, on ne fait plus rien pendant 5 ans. Plus aucune rue, plus aucun trottoir, plus aucun trou bouché. Le boulevard Mayol, entre la fontaine et la place Mayol, les travaux nécessitent 1,2 million d'investissement. Ceux qui habitent au Cap-Elan, les ruchards et les verres, nous allons vous proposer de les budgétiser tout à l'heure, parce qu'elles sont effectivement dans un état déplorable, ainsi que les placettes de reprennement. Il y en a pour 450 000 euros. La mise hors d'eau du quartier de Négoal, qui est régulièrement inondée, sans qu'il n'y ait de drame, mais le fait est que les habitants de ce quartier ont les pieds dans l'eau lorsqu'il y a de fortes pluies. Nécessite la création d'un bassin d'orage, 1,5 million. Je ne parle même pas de la morine du quartier. Ce que tout le monde connaît sur le port, là où nous avons mis les chicages devant le bateau-y, parce qu'il faut refaire les buses du canal d'Aisne, ces buses pour les refaire, nécessitent un investissement de 1,6 million. Les travaux de protection de la plage, où chaque année nous investissons 100 000 euros, on jette du sable au sens propre. Il fasse l'été, puis après l'été l'hiver, venant, ça se sérobe, ça se creuse, il faut en remettre au printemps suivant. Si nous voulions et nous devrions le faire tôt ou tard, protéger efficacement la plage de l'or pour mettre des brises de l'âme, c'est 2,8 millions. Voilà. Donc, je vous donne ces quelques chiffres, parce que lorsqu'aujourd'hui, il reste 1,4 million à la commune, avec 1,4 million, on ne fait vraiment, mais vraiment pas grand-chose. Et on ne peut même pas, avec ce 1,4 million, maintenir un niveau, faire les réparations d'entretien courant de nos voies et de nos réseaux. Il faut bien l'entendre, ça. Alors, vous me direz, dans une situation aussi difficile, vous avez diminué la dette. Moi, je m'en félicite et je suis très fier. D'autres, vous considérez que c'est tout à fait normal. Rambourcer un emploi, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça, il faut le dire à ceux qui sont sur-endettés et à tous ceux qui ont des problèmes au quotidien pour vivre. Ça va pas être si facile que ça que le rembourser un emploi. Il faut faire des économies de gestion. Alors, on peut se dire, le personnel, il y a trop de personnel à Saint-Cyprien. À Saint-Cyprien, le coût du personnel est de 10,5 millions d'euros. Il est à Argelès de 11 millions, de 12,5 à Cadet. Ce sont des stations similaires. Donc, on est loin de faire des folies en termes de personnel et d'être dispendieux sur ce plan-là. Il faut que vous sachiez que les emplois contractuels que nous avons n'ont pas été renouvelés, que ce soit les emplois aidés ou les apprentis. On a pris des jeunes à l'emploi aidé. Ils travaillent quasiment comme un titulaire. Ils nous coûtent forcément moins cher puisqu'ils sont en phase d'apprentissage ou de formation. Mais à l'issue de la formation, nous n'avons pas les moyens de le garder. Ce sont quand même ces jeunes-là qui occupent des postes à temps plein qui nous permettent aujourd'hui de faire tourner la commune. Sinon, il manquerait 10 à 15 emplois. Et là, je vous demande d'ores et déjà, parce que là, je prends mes responsabilités. Si vous vous promenez dans la Saint-Cyprien, il a fait chaud, il a fait humide. Vous avez de l'herbe qui commence à pousser. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut ? On ne tombe pas, la prade. Il y a des tas de places où il y a 30 centimètres d'herbe. Donc, on vient à Saint-Cyprien comme vous, comme les employés qui travaillent dans l'Amérique pour une grande partie d'entre eux. La difficulté, c'est que nous sommes sous-effectifs et manque de matériel. Donc, on fait avec ce que l'on peut, quand on peut. Et c'est pour ça qu'il faut accepter que l'herbe pousse un peu plus sur votre quartier, parce que quand on est en bout de la ville, le temps que l'on finisse, il faut recommencer à l'autre bout. Les contrats de remplacement ne sont pas reconduits. Les départs en retraite ne sont pas ou très peu remplacés. La masse salariale en 2015 n'a pas augmenté, c'est 0,5%. Il faut quand même savoir que la masse salariale de la commune, de toutes les communes, augmente à quelques dixièmes de près de 2% par an, uniquement par ce que l'on appelle le GBT, le glissement en vieillesse et technicité. C'est-à-dire, comme fonctionnaire, du fait de l'augmentation de grade de ces indices de son ancienneté, sur la masse, ça coûte automatiquement, sans rien faire à personnel constant, 2% de plus par an. Cette année, nous n'avons augmenté que de 0,7%, c'est-à-dire que nous avons fait des économies. Concernant les effectifs, là aussi, il y a des chiffres, ça fait du bien de les dire, quand on peut penser qu'il y a trop d'employés. Il y avait en 2012, je rappelle au niveau des chiffres, le personnel 10,5 millions à Saint-Cyprien, 11 millions à Argelès, 12,5 millions à Canet-en-Roussie. En effectif, en nombre de personnes. En 2012, nous avions 247 titulaires, il n'y en a plus que 240. En 2012, nous avions 34 agents contractuels, il n'y en a plus que 30. A cela, il va falloir mettre dans la balance et prendre en compte, je ne fais pas ni de politique ni de polémique, c'est un fait, l'augmentation de l'indice des fonctionnaires. 0,6 en juillet, 0,6% en février. Concrètement, la masse salariale de la commune de Saint-Cyprien, sans rien faire, du fait de cette augmentation, va augmenter de 150 000 euros. Quelles sont ensuite les défenses de fonctionnement courants ? Là, je viens de vous parler des économies, de ce que l'on avait fait, et on arrive au maximum des économies que l'on peut faire. Après, on peut toujours en faire avantage, mais c'est le service qui va en bâtir. On peut tendre une fois sur deux beaucoup moins. On peut fermer les services. On peut faire des économies qui ont un impact sur la qualité de vie dans notre commune. Après, c'est un choix qui est politique au sens noble. Moi, je préfère me donner les moyens d'arriver à réparer peu ou prou la commune et faire l'entretien courant, et surtout maintenir en volume et en qualité les services que nous offrons. Donc, les dépenses de fonctionnement, fonctionnement courant. Nous dépensons 4,9 millions par an sur ce même poste qu'Anne en Roussillon et à 6,2 millions, soit 26% de plus. Donc, l'argument au terme duquel nous aurions un fonctionnement, nous dépenserions, n'est pas recevable. 4,9 millions à Saint-Cyprien par an, 6,2 millions à Canet. Nous avons dû, je n'en suis pas fier, mais c'était nécessaire, réduire les subventions aux associations de l'ordre de 10% sur la masse globale. Nous avons revu les programmes des animations et des festivités à la baisse, puisque nous sommes la seule station qui proposait encore de grandes têtes d'affiches, gratuites. on ne peut plus le faire. Nous avons quand même le podium de la fin 16e des jeux, ça a un coût. C'est une animation gratuite. Les concerts toutes les semaines, pendant l'été, sur la place de Marron, c'est gratuit, mais ça a un coût, il faut le payer. L'appart du lieu de France, c'est gratuit pour tout le monde. Il faut le payer. Le feu d'artifice, on ne peut pas le faire, c'est gratuit, mais il faut le payer. Les apéros, les apérosis qu'on a mis en place à la médiathèque et qui marchent bien, les gens viennent fréquenter la médiathèque dans un autre contexte que la sculpture et que la lecture habituelle, ça coûte également, mais ça met de la vie sociale, parce qu'on ne peut pas se contenter de gérer une commune avec une machine à calculer. Il y a des hommes, des femmes qui vivent, il y a des jeunes, il y a des associations, il y a du lien social, et on ne peut pas, même si théoriquement c'est faisable, cesser tout un temps d'activité, d'animation, de fonctionnement. Alors, autre phase de l'économie, on pourra me dire, mais sur les frais de réception et de cérémonie, alors là, ça y va, là il y a des économies à faire. Alors, les chiffres, les frais de réception et de cérémonie étaient de 520 000 euros en 2007. Ils sont de 226 000 en 2015, plus de 52% de diminution. Certains vont se dire, 226 000 euros de frais de réception, ils doivent se faire des restaurants tous les jours. Il n'y a que 25 500 euros qui sont imputables aux maires et aux élus, tant qu'ils sont ou que je suis en déplacement. C'est jamais pour des vacances, c'est toujours pour être en représentation, c'est toujours pour aller rencontrer des entreprises, c'est toujours pour aller chercher des subventions. La baisse des dotations, c'est ce qui aujourd'hui motive essentiellement l'augmentation des taux dont je vais parler très prochainement, parce qu'une fois qu'on a évoqué toutes les pistes d'économies, de désembêtements, de personnel, de charges courantes, de festivités, de réception, faire plus d'économies que ce que l'on fait là, c'est impossible. C'est-à-dire que ça a ensuite un impact sur les services, sur ce que l'on propose. Parce qu'on peut dire on ferme un grand stade, on ferme à la piscine, on ferme à la médiathèque. On peut. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. On peut dire on ne fait plus le feu d'artifice, on ne fait plus venir la patrouille de France. Par exemple. Seulement ça fait des recettes. C'est ce qui fait aussi l'image de notre commune. Mais ça, ça me fait des débats politiques. Soit on se vient en verre avec une machine à calculer, soit on essaie de faire vivre la commune. La baisse des dotations, elle est aujourd'hui de 700 000 euros de moins. Pour avoir une idée, il faut se rapprocher à ce chiffre de ceux dont nous disposons chaque année pour faire les travaux. Je vous ai dit 1,4 million. La baisse des dotations, c'est 700 000 euros. On perd 700 000 euros cette année. Donc c'est chaque année. On la perd de cette année, mais on les perdra aussi l'année prochaine. Sauf que l'année prochaine, ce n'est pas 700 000, c'est 1 million. En 2016, l'année prochaine, c'est le budget. Et en 2017, ce sera 1,2 million de moins que nous aurons. Donc nous avions une dotation forfaitaire qui était de 4,142 000. 4,1 millions en 2013. Elle sera amputée de quasiment 1,950 000 euros. Alors on dit 1 million en 2016. C'est-à-dire qu'entre 2013 et 2016, sur trois exercices, nous perdons 25% de dotation de l'État. Il faut l'entendre. On peut dire que c'est normal, que ce n'est pas bien, qu'on peut faire davantage. C'est parce que les communes ont vécu au-dessus de leur traîne de vie, de leurs possibilités. L'État a vécu cette évidence au-dessus de ses moyens. D'accord. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que nous devons gérer une commune qui, après 2013 et aujourd'hui, a perdu 25% de ses dotations. On a toujours les mêmes espaces de l'État. On a moins de fonctionnaires. On ne peut pas se séparer des agents territoriaux. Ça, tout le monde le sait. Et puis on a besoin d'un minimum de services. Nous en avons déjà moins qu'échelons voisins. On les paie moins, à moins secondaire, qu'échelons voisins. Mais il arrive un moment où on ne peut pas ne plus en avoir. Après, on peut. Quand je dis on ne peut pas, bien sûr qu'on peut. On peut dire au lieu d'avoir 400 employés, il n'y a qu'à avoir que 200. Allons-y. Il va y avoir quand même des conséquences. Que ce soit sur l'air, que la propreté, les marchés, les accueils et les services. Mais la démocratie, on peut la faire. Donc, nous perdons 25% de nos dotations entre 2013 et 2016. Et en plus de perdre de l'argent, l'État nous demande, entre autres, il y a d'autres petites émissions, mais celle-là, elle est particulièrement lourde, de nous occuper des nouveaux accueils périscolaires. C'est-à-dire, schématiser, pour que j'ai dit, ils ne savent pas ce que c'est, une demi-journée par semaine, on prend les gamins qui sont scolaires à la Saint-Cypréenne, on leur fait faire des activités sportives ou culturelles. L'État nous a dit, faites-le, même s'il y a une petite participation par enfant, ça nous coûte 200 000 euros. Ça n'était pas prévu. On nous a donné une compétence, on nous a dit, faites ça à notre place, avec quel argent ? Débrouillez-vous. Alors, ce que nous allons vous proposer, parce que ça aussi, il faut l'entendre, comme augmentation des taux d'habitation sur le fossé bâti et non bâti, la recette que nous espérons et que nous attendons de cette augmentation fiscale, pour cette année, elle va nous rapporter 980 000 euros. Ça va équilibrer à 10 000 euros près ou à 30 000 euros près, la baisse de dotation que nous avons. Mais l'année prochaine, ce n'est pas un million que nous perdons, c'est un million d'eux. Donc déjà, l'année prochaine, il va nous manquer 200 000 euros. Et à ces 200 000 euros, il faut rajouter les 150 000 euros de frais de personnel que nous avons en plus, parce que, et je ne rentre pas dans le débat, il y a une augmentation de l'indice des fonctionnaires à territoire. Donc l'année prochaine, on va perdre 200 000 euros de dotation de plus par rapport à cette année, et on aura 150 000 euros de frais supplémentaires, ce qui fait 350 000 euros. Donc quand je vous ai dit tout ça, nous en sommes à un point où, malgré une gestion rigoureuse, parce qu'on ne peut pas dire que l'on passe de 55 millions de dettes à 35 millions de dettes, en quoi qu'en est loin, que c'est tout à fait naturel. On ne peut pas dire que nous avons remboursé, en 6 ans, l'équivalent quasiment du budget de l'endettement de Canet ou d'Argelès, et que finalement, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à avoir désendetté une ville. C'est très difficile pour nos communes. Surtout que si nous n'avions pas cet endettement, aujourd'hui, si j'avais l'endettement normal de 10, 15 ou 20 millions, comme Argelès, comme Cali, nous ne proposerions pas une organisation des impôts. Nous ferions ce café et l'ancienne équipe, on emprunterait, pour réaliser les travaux qu'il faut réaliser, on le ferait avec précaution, avec discernement, ce ne serait pas pour acheter des tableaux, ce ne serait pas pour construire un musée, ce serait pour faire de la voirie, des aires de jeu, et le débat qui va avoir lieu tout à l'heure n'aurait même pas lieu. Et vous diriez, sans vous en apercevoir parce que personne ne l'a vu venir, depuis 10 ans, la commune est bien gérée, alors que la commune, comme il durait, s'en était un petit peu, parce qu'une commune, ça fonctionne comme ça. Et s'il y a un moment où il faut emprunter, c'est maintenant. C'est maintenant que les taux sont bas. C'est là que j'aimerais emprunter 10 ou 15 millions, pour pouvoir être tranquilles sur l'ensemble du mandat. Malheureusement, un, on est surendetté, et deux, on ne nous prête pas. Il faut quand même rappeler que pour nous prêter l'an dernier 1,6 million, les établissements bancaires se sont mis à deux. Pour 1,6 million prêter à la commune de Saint-Cypien, nous ne sommes pas un particulier, nous ne sommes pas une entreprise commerciale, nous ne sommes pas une entreprise à risque. Pour nous prêter 1,6 million, c'est-à-dire rien, deux établissements bancaires ont partagé le risque, 8,5 mille, chaque mois. Il faut l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques ne nous prêtent pas, parce qu'elles se demandent, avec la baisse des dotations et les charges qui augmentent, comment on va faire pour tenir la boutique, comment on va faire pour gérer la commune et continuer à faire les réparations, et à côté de ça, rembourser. Voilà, je crois que c'était important de l'évoquer, puisque je ne souhaite pas freiner le développement de la commune, d'autant qu'avec le PLU, le plan local d'urbanisme, qui devrait être adopté dans les mois à venir, il y aura toujours des recours, parce qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de faire des recours. Ça va un petit peu retarder, mais lorsqu'il sera définitivement adopté concrètement, ça veut dire qu'il y aura des terrains qui vont s'ouvrir à l'urbanisation, ça veut dire du travail pour nos artisans, nos maçons, pour nos corps de métier, et surtout de nouveaux habitants, et donc de nouvelles taxes, et donc des recettes nouvelles. C'est dans ce même esprit que j'ai réalisé, même s'ils sont financés par Sud-Roussillon, l'entrée de ville de l'avenue de Roussillon au village. On pouvait attendre 10 ans et laisser le village mourir en termes de stationnement, en termes économiques, en termes de développement, en termes d'images. J'ai fait le choix, au contraire, d'investir, pour redynamiser la ville, pour faire revenir au cœur de ville des commerces. C'est un choix. On peut être contre. Ça, je l'entends totalement. On peut très bien dire, la priorité est la dette, la dette, la dette. Oui, seulement il y a des gens qui vivent à Saint-Cypriot. Et vivre dans un village où les commerçants vivent les uns après les autres, et dans 10 ans, il n'y aura plus un seul si on ne fait rien, mais ça ne va pas être la même musique, ça ne va pas être la même commune. C'est pour ça que j'ai également réalisé la première tranche de la déviation, la Rd612, qui nous permet d'arriver de la voie rapide au rond-point dit des tomates. On pouvait attendre. Mais il fallait faire. Je ne le faisais pas maintenant, mais ça ne l'en avait toujours pas. Nous avons également comme recette à venir.